Générique Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Andrei Gratchev, qui a été le porte-parole de Mikhail Gorbachev dans les années de la Perestroïka, et qui se partage désormais entre la Russie et la France, qui est resté proche de Mikhail Gorbachev, puisque Andrei, vous avez été le conseiller scientifique de sa fondation, vous êtes toujours en contact avec lui. Bonjour Andrei Gratchev. Bonjour Pascal. Et donc, on est à 30 ans de la chute du mur de Berlin, on est à 30 ans de la fin du monde bipolaire, même si bien sûr la chute du mur de Berlin en tant que telle n'est pas la fin du monde bipolaire. Quel regard portez-vous sur ce qui est devenu le monde par rapport aux espoirs qui naissaient il y a une trentaine d'années, et par rapport aux projets politiques que vous avez défendus avec Mikhail Gorbachev ? Écoutez, c'est une question vraiment, et évidemment pertinente, d'ailleurs, vous allez bien le comprendre, j'ai vu Gorbachev il y a une quinzaine de jours en Moscou, et très logiquement, dans la perspective de la célébration des 30 ans de la chute du mur de Berlin, la question de l'état du monde actuel est revenue dans nos discussions, avec ce sentiment d'une amertume, d'une déception, par rapport aux idées, aux espoirs qu'on avait nourris tous, en commençant par Gorbachev, et surtout en comprenant bien la chance réelle et la chance à la fois politique et stratégique qui s'ouvraient devant les anciens participants de la guerre froide, l'Union soviétique et l'Occident, mais aussi le monde entier, parce que déjà à l'époque, le sentiment de Gorbachev était que le monde était en train d'ouvrir une porte vers un monde qualitativement différent, un monde global, un monde dans lequel on va confronter les défis beaucoup plus importants que les défis idéologiques qui appartiennent au XXe siècle. Et évidemment, ce sentiment de la déception, elle est expliquée d'abord par le fait de ce qu'on voit un monde non seulement réconcilié après la fin de la guerre froide, mais fracturé d'une façon en quelque sorte plus dramatique, avec les fractures qui se manifestent à plusieurs niveaux, qui rajoutent des nouveaux conflits à des anciens qui s'étaient ranimés après la fin de la confrontation entre les deux superpuissances, qui curieusement jouaient le facteur d'un certain stabilisateur pervers de la situation de l'époque. Donc, pour Gorbatchev, le premier responsable pour le fait que cette chance n'a pas été saisie, c'est l'interprétation occidentale. C'est-à-dire qu'il a un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été dupé, d'avoir été lâché par les Occidentaux ? Ce n'était pas surtout ça, même s'il y a de cela dans sa lecture de la situation après la chute du mur de Berlin et l'unification de l'Allemagne et même l'effondrement de l'Union soviétique. C'est le fait de ce qu'à l'époque, il croyait et il continue à croire en la possibilité réelle, d'abord d'intégrer la Russie soviétique à l'époque dans la famille européenne, d'où son projet de la maison commune européenne et en quelque sorte, revenant dans les années dans lesquelles Gorbatchev a pris l'initiative et a manifesté un courage évident de procéder pratiquement à des pas, à des mesures spectaculaires, très souvent unilatérales, à la fois en autorisant, en laissant l'Allemagne non seulement s'unifier, mais aussi entrer dans l'OTAN. Deuxièmement, en entreprenant des mesures importantes qui ont permis le début de la dénucléarisation, les premiers accords sur les missiles de moyenne portée qui ont libéré l'Europe des euromissiles soviétiques et américains. Donc tout cela ouvrait la possibilité pour la construction d'un monde collectif, d'un monde commun, d'un monde uni, d'un monde mieux préparé pour les défis du nouveau siècle. À cela s'ajoute en effet, comme vous dites, une certaine déception provoquée par le fait de ce que les Occidentaux, à l'époque, qui étaient tellement, je dirais, non seulement surpris, mais ils pouvaient croire à cette apparition à l'Est d'une puissance tout à fait différente qui cessait d'être la menace, qui cessait d'être le danger. Mais par contre, ils ont choisi d'interpréter ce choix de la direction soviétique de l'époque comme une sorte de reddition, comme la capitulation. Et ils se précipitaient trop vite pour essayer de combler le vide stratégique qui, selon eux, s'est ouvert non seulement dans l'Europe de l'Est, évacuée par Gorbatchev avec le retrait des troupes soviétiques, mais à travers le monde en général. Vous diriez que l'ouverture de Gorbatchev a été prise pour de la faiblesse par les Occidentaux ? Bien sûr, ça a été interprété. Ils ont choisi une interprétation légère et de courte vue. Bon, d'abord, c'était très tentant ou peut-être trop tentant de croire à ce que l'effondrement du projet soviétique et du projet bolchevique, c'est-à-dire la version russe du communisme, devait signaler la fin de l'histoire. Eh bien, le triomphe du modèle occidental, qu'il s'agisse du modèle économique, avec, finalement, et ce qui était absurde, la perception comme si, même dans sa version ultra-libérale, l'économie de marché pouvait devenir, eh bien, la réalité de l'ensemble du monde. Mais au-delà de cela, même le modèle occidental politique, suite à la disparition de l'Union soviétique qui partageait avec les États-Unis la gestion du monde, était interprétée comme si l'Occident a reçu des mains, eh bien, de son adversaire disparu, un mandat pour la gestion unilatérale des affaires du monde. Et, de mon point de vue, si, par exemple, l'utopie communiste a pris, dans sa version soviétique, quelques soixante-dix ans pour arriver à une sorte de mort naturelle de l'utopie bolchevique, elle a été remplacée par une vision pas moins utopique de ce que l'ensemble du monde va devenir, un jour, un Occident universel qui, de toute façon, resterait subordonné à la gestion occidentale. Ce qui a été contredit et très vite, dans un espace beaucoup moins important que les soixante-dix ans de l'expérience soviétique, par la réalité très conflictuelle du monde actuel. Vous-même et Gorbatchev, et vous partagez encore souvent la même analyse comme au temps de la pré-historique, vous êtes à la fois opposé à Poutine sur de nombreux points et en même temps, vous n'allez pas jusqu'à justifier toutes les critiques dont il est l'objet dans le monde occidental et en France en particulier. Quel regard portez-vous sur la politique de Poutine et quel regard portez-vous sur le regard que les Français ont sur Poutine ? Vous voyez, c'est intéressant d'analyser non seulement la politique, mais Poutine en sorte de phénomène, un phénomène qui apparaît comme successeur de Yeltsin et qui maintenant prend l'image dans notre perception vu, par exemple, de l'extérieur, vu depuis l'Occident, depuis l'Europe, comme en quelque sorte de nouveaux arts ou de quelqu'un qui arrive avec le dessin revanchard ou révisionniste de rétablissement soit de l'Union soviétique soit de l'ancien empire russe. On oublie peut-être trop vite de ce qu'au départ, Poutine présentait lui aussi à sa façon, une autre chance. Pas la chance de Gorbatchev, une chance historique d'une sorte de l'unification de l'histoire universelle, mais une chance de poursuivre les projets initiés par Gorbatchev au sens de l'association de la Russie aux structures occidentales, aux structures internationales. Après tout, la condition, jamais formulée et même formalisée par Gorbatchev de son accord pour la fin de la division de l'Europe et évidemment de l'Allemagne, c'était l'intégration de la Russie dans les structures collectives. D'où, par exemple, cette énergie avec laquelle Gorbatchev a soutenu, ensemble avec Mitterrand à l'époque, l'élaboration de la charte pour la nouvelle Europe dans laquelle la Russie, la Russie réformée, démocratisée par la péristroïka, devait avoir toute sa place. Poutine, au départ, était prêt, semble-t-il, à se servir du rapprochement avec l'Occident, surtout pour que cette coopération aide la Russie de sortir de la crise de transition, une crise à la fois économique, qu'il a héritée des années Yeltsin, mais aussi de la crise de ses structures politiques, parce que la Russie, à l'époque, était à la recherche de nouveaux modèles. Et ce modèle pouvait, pourquoi pas, lui être proposé, lui être fourni par son engagement dans les structures collectives avec l'Europe et avec l'Occident. Mais très vite, et trop vite, peut-être, cette ouverture de Poutine de ses deux premiers mandats a été déçue par la, on peut dire, un rejet ou une lecture trop brutale, avant tout, de l'administration américaine de l'époque, Bush Junior, qui non seulement ont choisi de marginaliser la Russie sur le plan de sa participation dans les structures européennes et internationales, mais surtout en manifestant à la Russie de ce que, sur le plan stratégique, les Américains ne voulaient pas compter avec la Russie comme un partenaire stratégique. Obama, déjà Obama, n'a pas hésité à qualifier la Russie post-soviétique comme une puissance régionale. Et à partir de cela, ça n'était que la question de temps pour que la Russie de Poutine et Poutine lui-même et surtout au fur et à mesure que la Russie était en train de sortir de sa crise de transition, commence à chercher à se confirmer en tant qu'une valeur stratégique et politique avec laquelle l'Occident devait compter. et curieusement, une des leçons que Poutine a appris de ses relations avec l'Occident, c'était, je ne sais pas, il est allé quasiment à la formuler à haute voix dans son fameux discours de Munich en 2007 quand il a dit qu'on a compris que pour être entendu, la Russie doit avoir des moyens pour faire peur. Voilà, c'était le choix de Poutine de son troisième et de quatrième mandat. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a au-delà des différences un constat commun de Poutine et de Gorbatchev et des Gorbatchéviens sur le fait que l'Occident a maltraité la Russie et que sur de nombreux points, finalement, Gorbatchev semble partager l'analyse de Poutine, d'un peu d'appétit de l'Occident pour la Russie, de la non-reconnaissance du rôle et du statut de la Russie et également sur la Crimée. Dans son dernier livre, Gorbatchev justifie l'annexion de la Crimée qui est considérée comme étant parfaitement illégale par les Occidentaux. Donc Gorbatchev, pourtant considéré comme un partenaire par les Occidentaux, en fait, a des points d'accord avec Poutine sur des sujets qui sont rejetés par les Occidentaux. Ça peut avoir l'air d'être la proximité de leur position, même si, de mon point de vue, ce n'est pas le cas parce que, bon, déjà, Gorbatchev et Poutine ont des positions, je peux les qualifier comme diamétralement opposées pour ce qui concerne la perspective de l'évolution politique intérieure de la Russie actuelle. Tout le message, tout le sens de la démarche gorbatchevienne et même sa politique orientée vers la fin de la confrontation de la confrontation avec le monde extérieur et avec l'Occident, était orientée vers l'abandon de cette confrontation stérile, de son point de vue, absurde et dangereuse avec l'Occident et vers la démocratisation de la Russie avec le sens de sa transformation en un état moderne démocratique, ce qui n'est pas du tout le sens du projet poutinien actuel. En politique intérieure. En ce qui concerne la politique extérieure, là, en effet, il y a, avec toute évidence, on doit constater de ce que Gorbatchev, déçu par le fait de ce que la chance qu'il a espérée avoir offert à ses partenaires occidentaux n'a pas été utilisée, il voit dans le comportement qu'il qualifie de triomphaliste des Occidentaux, surtout des Américains, le ratage de pas mal des possibilités et des ouvertures qui s'étaient ouvertes. Il voit aussi le fait de ce que les Occidentaux traitent la Russie post-soviétique comme une puissance vaincue dans pratiquement la Troisième Guerre mondiale, la guerre froide, et une explication à la limite de justification de la nécessité pour la Russie de se confirmer en tant que puissance qui est obligée de chercher les alliés ailleurs qu'à l'Occident, d'une part, mais d'autre part, pour ce qui concerne la Crimée, c'est un cas quand même particulier. Et là, n'oublions pas, y compris, il y a des aspects personnels, Gorbatchev, qui est à moitié russe, à moitié ukrainien, il a peut-être plus de raisons que qui que ce soit de porter son jugement sur une question délicate avec des origines historiques assez compliquées, de l'appartenance de la Crimée à l'histoire de la Russie, à la Russie en général, et, si vous voulez, politiquement, c'est vrai que l'annexion de la Crimée montée par Poutine représente une violation formelle de l'acte final d'Helsinki qui stipulait évidemment l'impossibilité de changement des frontières héritées, mais héritées de Yalta, héritées du partage confirmé par la Conférence d'Helsinki de 1975. Et de ce point de vue, pour Gorbatchev, ce partage, cette coupure de l'Europe avec ses frontières de l'époque devait être dépassée par la nouvelle maison commune, par les structures collectives et, si ça avait été le cas, la question de la Crimée ne se poserait pas. Il faudrait ajouter une autre réflexion, à mon avis, qui est celle de Gorbatchev, de ce que le dossier ukrainien avec le projet de l'association de l'Ukraine à l'Union Européenne dans le cadre du programme de partenariat européen, a été géré d'une façon aussi maladroite, en quelque sorte arrogant, que ça mettait l'Ukraine, une société et un État composites, comprenant des éléments extrêmement diverses, à partir de sa partie occidentale qui n'a pas oublié ses liens ni avec la Pologne ni avec l'Empire austro-hongois et sa partie orientale qui reste la partie russophone, tout simplement russe, avec la Crimée qui était, dans certains de ses aspects, peut-être le territoire le plus russe, pas seulement des territoires ukrainiens mais certains partis de la Russie elle-même, que Gorbatchev est sensible à ce que, face à cette situation, Poutine, peut-être, a eu certaines raisons pour réagir au fait de ce que le pouvoir en Ukraine en février 2014 a été changé largement avec la pression et sous la pression des puissances occidentales en commençant par les Américains. Dans son discours devant les ambassadeurs, le président Macron a appelé un peu à une nouvelle politique, à une relance de la politique française de la guerre de la Russie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours ? J'ai trouvé dans ce discours un retour tant attendu pour moi de toute façon de la politique française à des certains constantes qui s'étaient prouvées comme valeureuses et nécessaires pour dans le cadre des relations pas seulement de la France mais de l'Europe en général et de la Russie. parce qu'après tout même si on fait abstraction à toute la somme des malentendus qui s'étaient accumulés dans les dernières 30 années après la fin de la guerre froide on constate que ce n'est pas le paradoxe mais c'est une certaine logique de ce que l'Europe comme la Russie dans le monde actuel dans le monde qu'on découvre comme fracturé comme dangereux comme non-stable avec des facteurs de nouveau de déstabilisation avec l'image de l'administration actuelle des États-Unis l'Europe et la Russie sont poussées l'une vers l'autre surtout dans la perspective de ce que le monde du 21ème siècle s'annonce largement comme le monde qui va être dominé par la rivalité des Américains et des Chinois De mon point de vue il s'agit en quelque sorte d'une nouvelle version d'un conflit Est-Ouest sauf que si ce conflit de l'époque de la guerre froide était un conflit idéologique en quelque sorte un conflit familial au sein de la civilisation européenne en large sens cette fois il s'agit de l'éventuel conflit rivalité et concurrence stratégique dans lequel la perspective de l'Europe comme de la Russie risque d'être incertaine avec des vraies chances pour l'Europe de rester hors jeu stratégique dans cette confrontation de deux géants à l'Est et de l'Ouest mais pour la Russie pareil malgré toutes les annonces de belles perspectives de la nouvelle alliance ou de rétablissement de l'alliance entre la Russie et la Chine par exemple il est de plus en plus évident de ce que dans cette alliance la Russie risque de n'avoir que le rôle du frère cadet au lieu de ce frère aîné dont on se souvient si on revient à l'époque du début de la guerre froide avec Staline et Mao il y a 70 ans au moment de la création de la République populaire chinoise Merci André Gratchev nous arrivons au terme de cet entretien dans le cadre bien sûr du 30e anniversaire prochain de la Chine du mur de Berlin et d'un bilan des événements qui se sont produits depuis d'un bilan d'un bilan qui se sont produits C'est parti.